... Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Mwenko Watou Sénégal boycotte la rencontre prévue avec le ministre de l'Intérieur. La coalition de l'opposition n'est pas d'accord du format proposé par Abdelhaïd Daudagallo. Elle voulait plutôt un tête-à-tête. Deux SAU dans la rue ce matin, les syndicats de la santé dans l'action unitaire ont battu le macadam. Ils exigent du gouvernement l'alignement des indemnités et des salaires des agents de la fonction publique, le maintien des pensions de retraite, entre autres revendications. La pression s'intensifie sur Yaya Gamay. A l'occasion d'une conférence de presse conjointe, François Hollande et Macky Sall ont appelé le président gambien à libérer le pouvoir et reconnaître sa défaite. Et puis le Sénégal se rappelle ce 20 décembre du feu président Boyette Léopold Sédar Senghor. À l'UQAT, des jeunes universitaires ont organisé un concours de communication sur l'homme et son œuvre. Voilà le sommaire de ce 20h dans quelques instants de développement. Il n'y aura pas eu de rencontre au manque au Watt au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur, la coalition de l'opposition, a claqué la porte cet après-midi. Estimons que le format proposé par Abdoulaye Daouda Diallo n'est pas approprié. L'opposition voulait plutôt en tête-à-tête compte rendu de cette rencontre qui n'a pas eu lieu avec Chartillan John et Giafar Abba. Manco au Watt au Sénégal décline l'invite du ministre de l'Intérieur pour discuter du processus électoral. Les émissaires de la coalition de l'opposition ont boycotté la rencontre pour cause. Le format proposé ne leur convient pas. Le groupe de Manco au Watt au Sénégal, qui était représenté par trois autorités, le ministre de l'État Omar Sarr, M. Souran et M. Tchephal, a souhaité très rapidement connaître ce qui a été fait à ce niveau, mais que ça ne devrait en aucune façon concerner toute la classe politique. Bon, moi j'ai pensé à juste titre, effectivement, que c'était le point d'abord en attendant que ça soit officiel, mais qu'à mon avis, il fallait quand même plutôt travailler à en informer toute la classe politique. Maintenant, le format pour moi, il importe peu, c'est ce que je viens de dire. Pour Abdoulaye Daouda Diallo, cette rencontre devrait être une bonne tribune pour fixer les idées sur une concertation élargie. Le 30 juin 2017, ça ferait exactement quatre ans, onze mois. Et il fallait sanger cette disposition de la loi pour permettre au président de la République de prendre le décret qui fixe la date des élections législatives. Ça, c'est le premier point de diligence. L'autre, c'est la suppression de la notion de confirmation, vous vous souvenez, donc ça va être fait dans la loi aussi. Pour les Sénégalais qui n'ont pas la candidatée, je rappelle aussi que ça, c'est une disposition de la loi, parce qu'il était dit, il est dit plutôt dans le poste électorale, que pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, il faut nécessairement disposer d'une taxe d'agir. D'après la coalition de la mouvance présidentielle, l'acte opposé par Manco Watou-Sénégal est un signe de rupture de dialogue et de concertation sur le processus électoral déjà enclenché. 54 milliards de francs s'efface le budget d'investissement du ministère de l'Intérieur pour renforcer la sécurité. Ce nouveau système va pallier le manque de ressources humaines, de matériel, entre autres. C'est la conviction du ministre de l'Intérieur, Abdelhaïda Olaudialou, à présider la cérémonie de restitution et de validation du document stratégique du cadre pour le développement sectoriel de son département, compte-rendu de la rencontre signée à Maïmoun Aghaï et Mohameddia. Six programmes, cinq objectifs, le Sénégal a pied d'oeuvre pour moderniser son système de contrôle. Les besoins d'investissement chiffrés à 54 milliards de francs CFA. Ce document est fait dans un contexte particulier, d'abord d'une sécurité globale, j'allais dire internationale, où le phénomène du terrorisme est particulièrement pressant. On l'a rappelé, c'est un phénomène qui est défi, qui est difforme, mais qui est surtout dangereux. Nous avons aussi des préoccupations d'environnement, on l'a rappelé tout à l'heure, les risques et catastrophes dans le monde ne nous coûtent pas moins de 3 000 milliards par année, de dollars je veux dire. Nous sommes aussi dans un contexte tout simplement de sécurité, de migration, enfin toutes choses qui font en tout cas que les missions du ministère doivent être revues, mais surtout adaptées au contexte géopolitique actuel. Le contrôle des frontières, également prévu dans ce vaste programme, une grande pensée à la Gambie et à la Mauritanie. pour assurer une présence beaucoup plus effective de l'État, justement notamment en termes d'infrastructures sociaux de base tout simplement, ce sont les écoles, les dispensaires, mais aussi disons la présence de la sécurité, je vais vous parler de la gendarmerie, de la police et pour moi même de l'armée avec les cantonnements. Maintenant, la situation de la Gambie, elle est ce qu'elle est, nous tous nous observons, bien évidemment on ne peut pas être en reste, nous sommes obligés avec nos différents représentants au niveau des régions frontalières, disons donc les gouverneurs je veux dire, ils sont en train de travailler en relation avec ceux-là qui sont sergés de la sécurité et de la défense au niveau de ces régions, donc de suivre la situation. Pour le moment, c'est ce que nous faisons en attendant justement de voir l'évolution d'une manière ou d'une autre. La coopération sous-régionale sera aussi accentuée, déclare le ministre de l'Intérieur. La collaboration est d'ailleurs renforcée. Nous restons toujours avec Abdoulaye Dabradiallo qui informe que c'est un bulletin d'information sécuritaire qui a permis de mettre la main sur l'ancien militaire Toumba Adjakiti. Le ministre de l'Intérieur a ajouté que rien ne sera plus comme avant dans les frontières. La carte d'identité biométrique sera d'un apport considérable pour le contrôle de la sécurité. Nous l'écoutons, il est toujours interrogé par Maïmoun Ndiaye et Mohamed Djan. La fausse d'identité, malheureusement, c'est un phénomène qui a cours dans tous les pays du monde. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a des efforts à faire à ce niveau. C'est ce qui a justifié d'ailleurs la mise en circulation de la carte d'identité biométrique CDAO. Ce sera une carte avec 19 options de sécurité qui sera partagée par les 15 pays de la communauté. Je pense que si nous tous nous l'adoptons, je crois que les autres sont en train de se presser pour ça, pour qu'en 2017, aussi qu'ils puissent l'adopter à leur niveau. Normalement, on ne devrait plus connaître des difficultés documentaires qui faciliteront des passages de ce genre. Maintenant, il reste entendu aussi que nous sommes dans le cadre d'une communauté. CDAO, quand même, c'est 15 pays. À partir du moment où on rentre dans un pays, on est moins regardant sur la provenance de l'individu à partir de cet instant. Ce qui justifie encore la nécessité justement de faire davantage d'efforts dans le cadre de la coopération, disons notamment de l'information, mais surtout de la lutte contre le terrorisme. La marche de protestation des syndicats de la santé. Ils sont descendus dans les rues pour manifester leur colère. Parmi les motifs, figurent en bonne place l'alignement des indemnités et des salaires des agents de la fonction publique, le maintien des pensions de retraite. Aminata Mbareso et Léa Niafouna ont suivi la procession des agents de 2SAU. La santé à nous ! 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 Cette mobilisation, le deuxième plan d'action des agents de santé réunis autour du cadre 2SAU. Médecins, pharmaciens, bref, tous les segments de la santé marchent. Des pas dans un air de revendication, de dénonciation. Je voudrais, s'il vous plaît, dire aux sourds de la République, aux avocs de l'État, qu'ils nous voient, nous sommes dans la rue. Les structures sanitaires sénégalaises sont malades, des pathologies liées entre autres à une mauvaise gestion du régime en place. Cette marche est une alerte à l'opinion nationale et internationale par rapport à notre système de santé, qui est malade, malade des accords signés, malade de manque de sous, malade de manque d'infrastructures, malade de spécialistes dans les régions, malade d'équipements. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, nous sommes obligés d'aller au Mali maintenant pour certaines consultations. C'est une honte. Une équité dans le traitement salarial des agents de l'État, la correction des dysfonctionnements liés à l'acte 3 de la décentralisation, entre autres revendications des syndicats. Nous avons constaté ensemble que les travailleurs des ministres locales sont presque laissés pour compte. Soit ils n'ont plus de salaire, soit ils n'ont plus de pension de retraite, ni encore moins de dégagement des déneptes de retraite. Tout cela par la faute des actes qui ont été pris par ce gouvernement. Cette manifestation, la fin du deuxième plan d'action de ces syndicats de la santé, si rien n'est fait, il prévoit d'intensifier la lutte avec une grève illimitée. Aminata Mbaresso, face aux nombreuses revendications notées dans les secteurs de la santé et de l'éducation, Cher Diop, secrétaire général de la CNTSFC, se porte volontaire pour démarcher avec les autorités afin qu'il y ait des assises autour de ces deux secteurs. Cher Diop, participez donc à la marche des syndicats de la santé. Je vous propose de l'écouter. Depuis un certain temps, nous constatons que le climat social s'agit fortement, se réchauffe fortement. C'est le moment de demander aux autorités d'apporter des solutions à cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Pour ce qui nous concerne, en tout cas, nous prendrons notre bâton de pèlerin auprès des organisations syndicales, auprès des autorités pour que des assises soient convoquées le plus rapidement possible en mettant en bonne place les questions de la difficulté, les préoccupations de la santé et de l'éducation. Le calvaire des populations de quartier Baoul, l'un des premiers villages de Thivavon-Pol, elles souffrent de manque d'eau potable, d'électricité, en plus de l'insécurité grandissante. Nous écoutons leurs témoignages au micro de Salif So et Asmalik Diop. « Sous-la,Tyruz, polida, populaire, polida, polida, polida. » « Depuis qu'on est là, des années durant, on a vu qu'autour de nous, il y a eu des quartiers qui ont été érigés, à savoir les cités qui viennent d'être juste érigées. Ces citées bénéficient de tous les avantages, canalisation, électrification, roule. Tout ce que la population devait avoir, ces quartiers-là ont eu à voir ça, alors que la population autochtone qui est là, c'est-à-dire le quartier de Théanpël, le quartier Baol de Théanpël, n'a pas eu la chance de bénéficier de cela. Nous, nous sommes dans l'obscurité totale, nous vivons de l'eau depuis et avec tous les dangers que cela comporte. Donc vous voyez un peu l'indignation de cette population qui ne peut plus supporter de cela. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on fait une intervention au niveau des médias pour dire que tout simplement cela suffit. Parce que nous sommes des Sénégalais comme tout le monde, les femmes se lèvent très tôt le matin pour aller puiser de l'eau, comme vous voyez derrière moi, utilisant des charrettes et avec des risques qu'il faut. Parce que vous savez très bien qu'il n'y a pas d'électrification publique et ces femmes sont confrontées à des problèmes et parfois à des agressions qui sont répétitives. Il n'y a aucun projet qui permet aux jeunes de travailler. Ces jeunes sont laissés à leur propre destin. La mairie n'a rien fait du tout. Le ministre, nous ne le connaissons pas et lui-même, il va être surpris parce que depuis qu'on est là, on ne l'a jamais vu ici. On les voit, c'est l'approche des élections pour avoir les voix des populations pauvres et ensuite utiliser ces populations-là pour faire leurs propres affaires. C'est la réalité. Nous allons à Ziganchor. Les étudiants de l'université décident de mettre en terme toute activité pédagogique au sein de l'établissement supérieur pour cause de mauvaises conditions d'études. Ils promettent de rencontrer l'ensemble des leaders de la Casamance Naturelle pour les amener à mettre la pression sur l'état du Sénégal. Ces étudiants déclarent que pour des besoins estimés à 2,5 milliards de francs CFA, l'état du Sénégal n'a prévu que 700 millions de francs CFA pour le CROS. Je vous propose d'écouter la correspondance de Boubacar Diassi. Grève illimitée à l'université Assamsec de Ziganchor. Les étudiants parlent même d'arrêt définitif des cours trois mois seulement après leur démarrage. Aujourd'hui, on a procédé à l'arrêt définitif de toute activité pédagogique ici à l'université Assamsec de Ziganchor. Il n'y aura plus de cours à l'université. Tous les étudiants vont rentrer chez eux. Les raisons de ce mouvement d'humeur. Parce que nous avons constaté depuis trois mois, nous sommes dans cette université, mais il n'y a pas de restaurant, pas de centre médical, pas de pavillon à vivre. De ce fait, nous avons lancé une alerte à toutes les autorités. Il y a un mois de cela pour leur dire que si cela persiste, nous allons arrêter tout pour demander les conditions minimales. Par la suite, il y a la nomination du directeur de CROS. Mais nous avons vu que cela ne suffit pas parce qu'on l'a nommé avec un budget de 750 millions, ce qui est insuffisant par rapport à l'attente du CROS qui attendait un budget de plus de 2,5 milliards. Les étudiants de l'université Assamsec de Ziganchor décident de sensibiliser les leaders d'opinion de la casamance naturelle pour qu'ils mettent la pression sur l'État. Nous avons décidé de rencontrer l'ensemble des chefs coutumiers et religieux de la casamance pour leur dire que l'université, c'est leur université. Nous allons rencontrer le roi d'Oussuie pour l'exposer le problème de l'université pour qu'il puisse participer lui aussi à l'amélioration des conditions de vie de cette université. Ainsi, nous allons voir les femmes d'Ivoix Sacrée, l'évêque de Ziganchor, les imams et autres notables de la casamance. Ces décisions ont été prises à l'issue d'une assemblée générale tenue sur place. Boubakar Diassi, la mémoire de Feu Léopold Sédar Senghor, honoré en ce jour d'anniversaire de son décès. Les jeunes universitaires de l'université Charenta Diop de Dakar ont organisé un concours de communion sur le poète. Les thèmes abordés, la négritude, la démocratie, le multipartisme. Aïssa Toupaïfal, Léa Niafouna y était pour nous. Lémy Césaire a nommé, c'est-à-dire appelé à sa prodigieuse destinée, la négritude, qui n'est rien d'autre, comme je l'ai souvent dit, que l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir tout entier. Pensée féconde, toujours d'actualité, œuvre historique, léguée à de dignes héritiers. La pensée senghorienne, née au XXe siècle, inspire toujours une intelligentsia africaine jeune. Je découvris qu'il m'octroyait à moi, africaine, le droit de donner cœur et voix à mon Afrique. Et qu'elle ne fut moins joie lorsque j'embrassais sa pensée, lorsque je fis du dialogue, de la démocratie, de la liberté, de l'éthique et de la solidarité, mes compagnons. Influence, valeur du président poète Léopold Cédar Senghor a appliqué à la lettre pour une démocratie pérenne. L'enseignement de Cédar Milam, qui peut beaucoup apporter au Sénégal, et vis-à-vis duquel nous avons un devoir moral d'entretien et de pérennisation. L'objectif permanent devra être la consolidation de la démocratie et l'adoption de l'éthique comme mesure de toute chose. Que chaque Sénégalais, du ministre au planton, du chef d'entreprise au manœuvre, héritier d'un ensemble de valeurs politiques exemplaires, nous devons demeurer les fers de lance de la lutte de notre peuple pour la justice sociale. L'honneur d'applaudissements après les discours de ces jeunes universitaires, fiers de l'homme de culture, chez qui ils se ressourcent toujours, car nul n'échappe à la vérité senghorienne. Applaudissements. 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 Fassboï, c'est dans la commune de Daru-Houdouz. Une épidémie de dysenterie et la malnutrition sévère sévissent dans cette localité. Un état de fait qui inquiète les populations et les autorités sanitaires de la localité. L'infirmier, chef de poste, a lancé un cri du cœur à l'occasion de la remise d'une ambulance au poste de santé. C'est un reportage signé chez Rantadiop et c'est la tire. Fassboï, dans la commune rurale de Daru-Houdouz, hurle le désespoir. Dans cette localité, les populations font face à une sérieuse équation de dysenterie due à la mauvaise qualité de l'eau. À ce problème s'ajoute la question d'une malnutrition chez les enfants. Un état de fait qui inquiète les autorités sanitaires de la localité. Nous avons une eau rougeâtre qui, avec un dépôt, donne un peu de l'argile. Mais ça fait peur. Et les mesures que nous avons prises au niveau du village, c'est qu'on a alerté d'abord le district. Après une épidémie de dysenterie qui a touché beaucoup de monde au niveau du village. Et ça nous a permis de faire des prélèvements. Et les mesures que nous avons prises, c'est d'utiliser des seaux. On file de l'eau d'abord et ensuite on y met des comprimés aquataps. Au mois de novembre dernier, le rapport que j'ai eu, on a eu à avoir 6 cas de malnutrition sévère. Et ça ne devrait pas y arriver au village. Fassboy, avec tout ce qui sort ici, comme légumes et poissons, on a un taux de malnutrition assez élevé. Ça fait un peu peur. Pour venir en aide aux populations de Fassboy, la grande co-opération implantée à Djogo a offert une ambulance médicalisée pour l'évacuation des malades. J'essaie au soutien tout d'abord l'amélioration de la santé des populations, comme ça a été dit tout à l'heure. Avec une dotation ici, nous sommes là pour en témoigner, de deux ambulances médicalisées au poste de santé de Fassboy et de Thia Bendiaï. GCO accompagne l'éducation. Elle a financé à hauteur de 34 millions la construction de murs de clôture du SEM de Méhawane et de Ndomour. Ainsi que la construction de trois salles de classe auxquelles j'ai été il n'y a pas très longtemps, équipées dans la copine de Méhawane. Cette localité de Fassboy, qui a longtemps souffert de problèmes de santé, attend encore d'autres gestes de la part de Bonne Volonté, à l'instar de la grande co-opération. Chère Anta Diopon, tour à présent au 6S depuis la prolongation de la foire. Plusieurs stands du Pavillon Orange sont inoccupés. Les quelques exposants trouvés sur place parlent d'échec de l'édition 2016. Ils espèrent tout de même faire de bonnes affaires avant la fin de l'année. Et on reporte ainsi Chertijam Dione et Giafaraba. Pavillon Orange, l'exposant Chertijam, nous aide à faire une visite guidée. A première vue, beaucoup de stands sont inoccupés. Nous remarquons qu'il y a des stands au niveau du Pavillon Orange, non pas occupés. Mais les gens voient l'esplanade, les gens sont en dehors. Nous constatons que ça n'est pas normal. Parce qu'on n'a pas question qu'on doit voir l'intérieur et voir l'extérieur. A trouver un échec total, c'est parce que l'organisation n'est pas bien faite. Sur les lieux, la chanson est la même, trouver des clients pendant la prolongation véritable casse-tête. Il n'y a pas la communication qu'il faut pour que les gens puissent savoir qu'on a prolongé la foire. Mais actuellement, on dit Al-Habdoullah, compte tenu que c'est du 15 au 31, on pense que d'ici au 31, il y aura des retombées. Bon, pas tellement. Jusqu'à présent, ça ne bouge pas. Jusqu'à présent, ça ne marche pas. On ne voit pas les clients. Franchement à parler. Depuis ce matin, je n'ai rien vendu. Jusqu'à présent. On ne s'attendait pas à ça, puisque les clients, ils diminuent d'art. Des huiles, savon, parité, tout ça. On a diminué les prix. Vraiment. 2 000, 2 500, 3 000. Difficile pour les occupants de supporter les coûts de la prolongation. Avec la prolongation de la foire, on a juste déboursé une somme pour assurer la propriété des lieux. Il y a certains clients qui ont déjà donné 200 000, d'autres 250 000. Très heureusement, les clients viennent petit à petit. Les exposants de la foire vont encore rester plus de 10 jours pour écouler leurs produits. En attendant, ils espèrent avoir de potentiels clients durant les fêtes de Noël et de fin d'année qui arrivent. Je vous l'annonçais dans les titres. La France n'écarte pas une intervention en Gambie pour obliger le président Yadiamé à céder le pouvoir. Il l'a fait savoir. Elle l'a fait savoir plutôt à l'occasion de la conférence de presse conjointe avec son homologue sénégalais. Macky Sall, pour sa part, déclare que la volonté du peuple gambien doit être respectée. Il dit espérer que la médiation de la CEDEAO va prospérer. Le président Bouhari saura faire entendre raison au président Yadiamé. C'est donc dans le cadre de la visite d'État du président Macky Sall, une visite d'État au cours de laquelle sept accords de partenariat ont été signés. Et si l'élément d'Ibrahima Khan est prêt, notre envoi spécial, nous l'écoutons. Visiblement, l'élément n'est pas encore en place, certainement. Nous y reviendrons tout à l'heure. Au mot de sport, avant de boucler cette édition, le basketball sénégalais. En deillé Ousseynou Yagadiop, ancien entraîneur et directeur technique national du basket, décédé ce mardi à l'âge de 66 ans. L'ancien directeur technique et ancien formateur à l'agent d'Arc de Dakar était interné depuis quelque temps à l'hôpital principal. Ousseynou Yagadiop, qui avait fourbi ses armes d'entraîneur dans de nombreux clubs sénégalais, et il a presque tout remporté avec le basket national, aussi bien en club que dans les compétitions africaines. Il a de même dirigé plusieurs clubs régionaux, avant de s'occuper de la sélection nationale féminine, avec laquelle il a remporté l'afro-basket féminin. Football, à présent, avec la septième journée de la Ligue 1 qui a été bouclée hier par ce match qui opposait le diagraphe de Dakar à l'Aise-Zouane. Et ce sont les Verts et Blancs qui se sont imposés 1-0 en but signé Ousmane Gassama. Une victoire qui permet aux Verts et Blancs de reprendre la tête du classement. Compte rendu de ce match signé, Cher Sadeboudjara, Chertidjandjoun et Giafaraba. C'est à la soixante-dixième minute que la diagraphe va marquer l'unibu de la partie. Une frappe travaillée d'Ousmane Gassama qui permet à l'équipe de la Mélina de retrouver le chemin de la victoire et la place leader. La première période a été un peu difficile pour la diagraphe parce que d'habitude on maîtrise bien notre sujet. Mais aujourd'hui nous avons eu quelques déférences sur le plan technique ou tactique sur le plan du jeu. Bon, c'est à la mi-temps que j'ai profité de cette mi-temps pour faire quelques corrections, amener quelques changements. Et ces changements nous ont porté beaucoup de bien. Et ces changements avec la randonnée d'Iboudjop et Fidel, l'équipe a mieux joué. On a tenu le ballon, on a essayé de jouer, on a proposé du jeu et c'est la suite qu'on a marqué le but. Ousmane Gassama, 4 buts, cette saison est l'auteur des deux derniers du Yaraf et pourtant Malik Dhaf refuse de parler de Gassama Dépendance. Gassama, s'il marque, c'est les autres joueurs qui lui donnent le ballon parce que c'est un groupe qui travaille. S'il a la chance de tomber sur le ballon, il a la chance de tomber sur le ballon, il a marqué comme Gassama, moi je l'ai eu, je l'ai pris de la Racing Club, personne ne le connaissait. Je l'ai fait un joueur, je le connais. Donc il le connaît aussi, il travaille comme les autres. C'est vrai que ces temps-ci, il est en forme, il est beaucoup plus réaliste que les autres. La citoyenne a enregistré ainsi sa quatrième défaite de la saison, la faute au manque de réalisme de son attaque et il compte y remédier au plus vite possible. On n'a pas du course de vent, c'est trop faible devant, trop faible, il n'y a pas trop de qualité devant, je veux dire. Il n'y a pas de qualité, et puis bon, tu sais, quand tu rates, tu rates, tu rates, quand ça se retourne vers toi, surtout les équipes comme les Garaf, quand tu les rates, tu ne t'arrêteras pas. C'est comme ça, heureusement, il y a le Mercato qui arrive, on va quand même s'en charger la gamme offensive, ça on en a besoin. Les leaders de la Ligue 1 avec 14 points, la S-Garaf reçoit Guillaume FC lors de la huitième journée, tandis que Douane va défier Bourg-Petite-Côte, une journée prévue ce vendredi 23 décembre prochaine. Cher Tidjan, merci, je vous l'annonçais tout à l'heure, donc, cette information avec la France, qui n'écarte pas une intervention en Gambie pour obliger le président, il y a jamais à céder le pouvoir. Son président l'a fait savoir à l'occasion de la conférence de presse conjointe avec son homologue sénégalais, Macky Sall, pour sa part, déclare que la volonté du peuple gambian doit être respectée. Il dit espérer que la médiation de la CEDEAO puisse prospérer et le président Boari saura, dit-il, faire entendre raison au président Djamé. Je vous propose de suivre notre envoi spécial à Paris. Ibrahim Akkan. Face à la presse, les deux chefs d'État ont affiché une position commune sur la situation en Gambie. Macky Sall et François Hollande sont sans équivoque sur la question. Le président Djamé doit impérativement transmettre le pouvoir à Adama Barraud. Il y a une exigence de respecter la volonté souveraine du peuple gambien. Dans une république et dans une démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Une fois qu'il se prononce, tout le monde doit s'incliner. Je pense que l'émissaire de la CEDEAO, le médiateur du président Boari, saura entendre raison au président Gambien et que la transition puisse se faire sans eux le 19 janvier prochain. Avec le CEDEAO, avec la CEDEAO, nous sommes très clairs. Il doit y avoir le plus vite possible la transmission du pouvoir au président élu. Et il n'y a aucune transaction possible sur ce sujet parce que c'est une question majeure de principe. Nous soutiendrons toutes les initiatives, pour l'instant nous sommes dans le domaine diplomatique, toutes les initiatives qui seront prises par la CEDEAO. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la lutte contre le terrorisme, mais également le renforcement de la coopération entre Paris et Dakar. Dans ce sillage, sept accords ont été paraffés, entre autres le financement sous forme de prêts du train express régional à hauteur de 195 millions d'euros par l'Agence française de développement, mais également la coopération entre la filière Total et le gouvernement du Sénégal pour l'offshore profond. Sur le décompte de pétrole, il y a trop de passion. Total est aujourd'hui la quatrième, je pense, compagnie mondiale, ou maximum la cinquième. Si Total veut explorer notre bassin sédimentaire dans l'offshore profond, je pense que c'est quelque chose de très positif pour le Sénégal. Il restera maintenant à définir le cadre de cette intervention et tout cela est précisé dans le code pétrolier. Tout est clair depuis très longtemps. Il y a une convention qui pourrait être signée à terme, il y a un accord d'association et Total sera amené à assumer un certain nombre de travaux conformément à son engagement. Donc je crois que si nous avons Total, comme aujourd'hui nous avons BP, puisque BP a décidé de venir, c'est un plus pour le Sénégal. A noter qu'avant ce point de presse conjoint au palais présidentiel français, le président Salle a reçu les honneurs militaires à la place des invalides. Ebrahim Akkad, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Excellente suite de programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à zéro heure avec le tout en images. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501